Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, petit message pour toi qui tombe sur cette vidéo. On parle notamment d'une guidance qui va porter sur la semaine prochaine. C'était en tout cas l'intention que j'ai posée. Et pour vous expliquer un petit peu la marche à suivre, c'est de savoir un petit peu pour toi qui est dans une relation ou qui est dans une séparation et qui te pose des questions par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'il va se passer la semaine prochaine en lien avec cette personne. On n'est pas sur une guide en général, on est sur vraiment une vidéo qui concerne une relation en particulier. J'ai fait trois tas. Du coup, le tas numéro un est à gauche. Le tas numéro deux est celui-là qui est en face de moi. Alors à ma gauche pour vous, à votre droite, parce que forcément sur la caméra, ça va être inversé. Et enfin, du coup, le troisième tas qui est à ma droite pour vous, à votre gauche. Alors je vous invite à prendre quelques secondes pour faire le point, pour inspirer profondément, bloquer la respiration deux à trois secondes et expirer, afin de passer dans un mode de conscience un petit peu modifié, ce qu'on appelle le mode alpha. Donc apaiser votre mental. Allez, je vous laisse choisir le tas qui vous convient. Posez-vous la question. Quel est pour moi le message en lien avec mon autre pour la semaine qui arrive ? Et on y va. On est parti ensuite. Allez, une fois n'est pas coutume, je commence par le tas numéro deux. On change un peu. Et ce qu'on te dit dans un premier temps, là, tu es... Alors la première carte étant celle où tu te sens... On montre que tu te sens assailli de questions, le mental après un vrai contrôle. Et en fait, tu te poses la question de savoir si effectivement, cette personne va te contacter. Alors si tu as choisi le tas numéro deux, clairement, on te dit que... La question que tu te poses est en lien avec une émotion, avec des inquiétudes, avec l'envie de reprendre contact avec lui. Et on te confirme bien qu'il va y avoir un message durant la semaine. Il va au moins te contacter et ça va vous permettre de prendre à nouveau un nouveau tournant dans votre communication. La carte du retour est sortie. Alors ce retour n'est pas forcément un retour à une relation dans un premier temps, mais en moins un retour à la communication, un retour aux échanges avec la personne à laquelle tu tiens. Donc si tu as choisi ce tas numéro deux, on sent une semaine qui s'en va de manière... Enfin qui va vers quelque chose de positif en ce qui concerne du coup un dialogue qui va se réinstaller à nouveau, une volonté d'échanger. Le tas numéro trois. Alors aujourd'hui, on te parle, en tout cas pour le message pour cette semaine, d'une nécessité. La nécessité de lâcher tes profonds questionnements, tes profondes souffrances. Alors effectivement, tu traverses une période qui est émotionnellement extrêmement compliquée. Tu pleures beaucoup, tu as l'impression d'être épuisé énergétiquement. Tu sens que tout est en train de s'effondrer autour de toi. Et effectivement, on peut dire que la vie ne t'a pas fait de cadeau et que ça a été extrêmement intense. Mais ce passage est un passage obligé pour que tu détermines des nouveaux objectifs, une nouvelle façon d'appréhender la vie parce que tu t'attends à un tournant majeur. Et on te parle derrière cette période d'un nouveau, d'une renaissance. En fait, ce que j'ai dans ce tirage-là, c'est l'image du phénix. Tu sais, ce phénix finalement qui a besoin de mourir, de se réduire ensemble pour pouvoir renaître et repartir de son vol majestueux, le plus flamboyant possible. Eh bien là, c'est ce que tu es en train de vivre. Tu es en train de brûler ton ancien toit. Alors c'est une image, bien sûr, vous l'avez compris, évidemment, pour repartir sur une nouvelle période de ta vie, une nouvelle étape qui t'est nécessaire. Donc, dans les épreuves, malgré qu'elles nous assaillent, et c'est difficile, je l'entends, prends conscience que derrière, forcément, quelque chose de meilleur tape. Et pour ceux qui ont choisi le tape numéro 1, eh bien écoute, alors je crois de mémoire qu'elles étaient tombées comme ça, je crois que je les ai retournées pour les mettre. Alors, on te demande pour cette semaine de, notamment, de faire un point sur ton propre cheminement. Tu vois, la porte, la porte représente alors le monde, alors pour moi, qui manipule la triade, en tout cas, cette carte me parle sur cette forme-là, c'est le monde de la matière, au passage du monde de l'énergie. Et en fait, c'est clairement mentionné ici, c'est qu'on te demande, en fait, de poser tes intentions, de faire tes prières, de savoir ce que tu veux réellement au plus profond de toi, ce que tu désires au plus profond de toi. Je rappelle quand même que nous avons ce pouvoir créateur pour pouvoir changer les choses dans la matière. Donc, tu veux un changement dans ta vie, tu veux aujourd'hui travailler ta spiritualité, ben, mets-toi dans le silence, fais silence, écoute-toi profondément, va chercher ce monde qui est derrière toi, les guides ne t'attendent que toi, parce que justement, au travers de ce qui t'arrive, toi là, Alpha, c'est toi, un nouveau cycle prend une nouvelle forme, du coup, dans ta spiritualité, dans ta façon de voir les choses cette semaine. Donc, pas de mouvement forcément en lien directement avec la personne de ton cœur, mais visiblement, on te demande de travailler plus en ce qui te concerne et ce qui agira indirectement sur ton autre.